La chèreté de la vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je connais un ami qui payait l'électricité à 300 000 francs. Ça a donné une facture qui est arrivée là. On dit 900 000. Mais ils se promènent dans le bégadier. Je veux faire comment. Je veux faire comment. J'ai dit, mais c'est le gouvernement là. J'ai dit, c'est vous qui avez beauté. C'est pourquoi on dit que pour voter, il faut bien regarder. Pour voter, les gens qui croient que pour voter, tu vas, tu prends un truc, tu jettes. Non, non. Babolu, là. Même le piment, piment, simple piment, ça coûte cher. Aubergine, aubergine, ça coûte cher. à quelqu'un, que nous, quand on était petit, on passait au marché pour dire aux femmes, madame, je vais goûter voir. Et puis on mange. Et puis on va devant, je vais goûter voir. Aujourd'hui, tu ne goûtes pas voir, hein ? parce que il y a beaucoup de gens qui gouvernent, ils n'ont pas marché au marché. Hé, Babou, là, c'est l'homme. Donc, aujourd'hui, on ne goûte pas voir. Parce que quand tu dis, je vais goûter voir, c'est au moins 500 fraquettes d'hommes, la vie est chère. Très chère, très chère. La vie est chère. Mais, même pour venir ici, on passe les péages, les péages. Tu roules sur une route, tu payes. c'est-à-dire le droit de rouler. Moi, j'ai fait deux péages avant d'arriver ici. J'ai fait deux péages avant d'arriver ici. Donc, la vie est trop chère. Trop, même trop. Président, en 2005, le houdi, il n'y a pas un débat. Il y a le problème de l'empoisonnement des coups d'eau. Vous n'êtes pas au courant de ça. On dit qu'il y a des gens qui cherchent l'or. Ils cherchent l'or. Ils utilisent le cyanure et le mercure pour laver l'or. mais le cyanure et le mercure ce sont des poisons. et le cyanure et le mercure se déversent dans les fleuves comme le Kavalis à l'Ouest-Rava. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. le cyanure a complètement empoisonné le fleuve Kavalis. Il a empoisonné les Kavalis et ses affluents. Je demande au gouvernement de faire attention à ce genre de choses. À ce genre de choses. Parce que les enfants meurent. Les femmes vont laver les lignes dans la rivière. Elles meurent parce que elles ont touché l'eau et elles ont touché leur bouche. Et il y a les disparitions de personnes. Il y a les suicides et les disparitions. Je n'ai jamais vu ça. Un, deux, trois quelqu'un s'est suicidé à Bourbouille. Un, deux, trois quelqu'un s'est suicidé à Bourbouille. L'autre jour j'étais à la maison on m'a dit il y a un gars qui a arrêté sa voiture sur le pont de Gaulle et puis il est allé sauter dans l'eau pour mourir. Quel est le problème ils ont ? Les étudiants il y en a qui sortent du troisième étage pour venir mourir. Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut que les régimes fassent attention à ces choses-là. Très important. Non seulement les gens se tuent mais ensuite ils disparaissent. On ne comprend pas. il y a des jeunes qui disparaissent. Il y a des femmes qui disparaissent. Moi, depuis qu'on me disait il y a une femme qui a disparu à Songon ou à Yopougon je croyais que bon ce sont des gars qui sont enlevés l'ergot pour aller pour aller s'enjailler. Oh ! Oh ! les gens disparaissent vraiment. Les femmes les vieux les jeunes ils disparaissent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. c'est pas normal. j'ai pas normal. Ils se sont pas mort Ils ne sont pas mal. Ils sont pas mal. S'enjant sur les rires